Pourquoi la vie est-elle si complexe ? Pourquoi il y a tant de confusion ? Pourquoi il y a tant d'idées divergentes ? Pourquoi tous ces combats ? Pourquoi toute cette confusion ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes, nous les êtres humains, dans cette optique ? Pourquoi on renie les faits ? Pourquoi il y a la confusion dans le monde ? Pourquoi la sincérité n'y est pas ? Pourquoi vivons-nous ainsi ? C'est une des grandes questions pertinentes qui a taraudé l'esprit de tous les êtres humains avant et depuis toujours. Parce que tout ce que nous vivons est une illusion et nous n'avons pas le sens de la réalité. La réalité, c'est que nous ne voulons pas vraiment la voir parce que l'illusion nous en empêche. Et comment cette illusion est venue là ? Comment elle s'est installée dans la conscience humaine ? Pourquoi nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais nous voulons toujours les arranger ? Nous les séparons et nous voulons comparer, nous critiquons, nous jugeons. Quand on fait ça, il y a de la dualité, il y a quelque chose qui s'est séparé. Et à ce moment-là, nous avons l'histoire que nous nous faisons de ce que la vie pourrait être. C'est en comparant que tu commences à avoir l'illusion. C'est en ayant cette faculté de juger. C'est en ayant cette faculté de dire que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Que la confusion commence. Parce qu'il y a un tout qui est le bien et le mal qu'on ne peut pas séparer. C'est un seul ensemble. Mais la pensée, ce que tu es, ce que tu désires mettre en place, brise cette chose qui ne peut pas être divisée. Et cette chose, je dirais, cette chose, cette dimension, ce tout, cette grandiosité, est un seul tout. Donc en le divisant, tu deviens confus. Ça devient un puzzle. La vie est un puzzle pour toi. Et tu ne vois pas la réalité dans son ensemble, comme elle est. Mais tu la vois comme tu l'as divisée, fragmentée. Quelque part, ce qui se passe en toi, c'est que quand tu apprends la différence, quand tu apprends qu'il y a dans la différence quelque chose qui est mieux que l'autre, alors tu as divisé. Et c'est la pensée qui crée cette division. Cette division n'existe pas. Mais la pensée crée cette division. Elle crée le phénomène où il y a la rivalité entre ce qui est présent et ce que l'on aimerait mettre à la place. Cette manière de toujours vouloir comparer crée de la confusion dans les esprits des hommes et des femmes, dans les relations. Parce que nous jugeons ce qui n'est pas au goût de ce que nous avons décidé d'avoir. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas à ton goût, alors tu veux tout de suite t'engager pour faire en sorte que les choses puissent être à toi agréables. Et tu contrôles, tu arranges les choses, tu contrains, tu séduis, tu convains pour que les choses soient comme tu aimes. C'est pour ça que nous avons toute cette problématique dans le monde. parce que chacun regarde cette chose midi à sa porte. Chacun a son idée. Et autant qu'il y a d'êtres humains, 7 milliards de personnes, et bien chacun a son idée de comment les choses sont, comment les choses devraient être. Et comment il aimerait vivre dans ce monde. Donc on se fait des histoires. On se raconte comment la vie, elle serait bien. Il serait bien d'être riche. Il serait bien d'être beau. Il serait bien d'être intelligent. Il serait bien d'avoir quelque chose qui te met sur un piédestal. Et donc on rejette tout ce qui n'est pas de bonne renommée. Parce que on a comparé. Justement, c'est ça que ça fait. La comparaison crée justement cette division entre ce qu'il y a et ce que l'on aimerait. si ton être est en harmonie, c'est-à-dire que tu ne compares pas, tu ne demandes rien, tu ne veux rien, tu n'attends rien, de qui que ce soit. Tu laisses les choses être, tu acceptes de voir ce qui se passe sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. à ce moment-là, tu es en harmonie. Tu n'es plus dans la rivalité. Tu n'es plus en guerre avec toi-même. Parce que tu es toi-même normalement ton propre ennemi. Mais là, tu n'es plus en guerre. Tu es en paix. Et cette paix fait en sorte qu'il n'y a plus cette demande d'être bien. Cette demande d'être ce que l'on aimerait être. Tout ce conditionnement de devenir ce que l'on doit être comme la société l'impose, la norme établie, les conclusions que l'on se donne, c'est quelque chose qui doit être exécuté comme la norme le veut. Et donc, tous, on a ces conclusions de comment on a appris les choses. Parce que tout ça, tu as appris. tout ce que tes grands-parents t'ont dit, tout ce que l'humanité avant toi a conclu, tu les as appris. Tu les as acceptés pour être ce que tu penses que la vie devrait être. mais la vie est bien au-delà de ce que tu peux penser. Ce que tu peux penser, c'est la fragmentation de ce que la vie, elle est, puisque tu as tout divisé. Donc, tu ne connais pas la vie. Tu connais seulement le puzzle. Le puzzle est devant toi et tu es confus. Tu ne comprends rien. tu ne comprends pas que la vie est quelque chose d'extraordinairement grand et que tout ça, c'est un ensemble indissociable, que ce que tu es, c'est aussi tout ce qui existe. Tout ce qui existe, c'est ce que nous sommes tous. Nous sommes des fragments, mais tout ensemble, nous sommes un. C'est-à-dire que cette fragmentation, elle s'est avérée être un succès dans notre société. Et ce moi qui est devenu la fragmentation de tout ce qui existe et ce petit morceau de puzzle que tu t'es identifié, c'est-à-dire moi, est devenu si important que la confusion a augmenté son volume. Parce que tous, on a une vision différente. Et en fait, quand on se parle, quand on a des relations, alors tout ce qui sort de ces relations, c'est la fragmentation de chacun. Et chacun comme chacun ne voit pas les choses telles qu'elles sont, alors il y a de la confusion. Et on utilise les uns et les autres pour pouvoir avoir son petit coin de bonheur. Et on s'attache en pensant que l'autre sera à mon goût. donc, on trouve dans les autres un réconfort quand ils acceptent ce que je pense, quand ils acceptent mon image. Autrement, ce ne sont que des batailles d'images, c'est des batailles d'idées où chacun a raison, où chacun veut avoir raison. mais ce sont des raisonnements de la pensée et elles divergent les unes des autres parce que la pensée est divisée. Ce que nous avons acquis se divise de jour en jour et crée tout l'étendue de la diversité que nous sommes. donc, il y a le grand, le petit, le riche, le pauvre, le chinois, l'arabe, l'américain, le français, tout ça, on a divisé. Mais, tu sais, il n'y a pas d'américain, il n'y a pas de chinois, il n'y a que des hommes, des hommes et des femmes, exactement comme toi. Tu peux penser, ils peuvent penser qu'ils sont mieux que toi ou plus mieux lotis que toi sur une position différente que toi. Mais, en fait, c'est impossible de dire que nous sommes divisés. Nous ne sommes pas divisés, c'est impossible de se diviser. La réalité, elle restera là, que tu aimes ou pas. Mais, ce que nous voulons faire, c'est se faire valoir, dans un monde où tout le monde veut une position pour, justement, être reconnu dans l'image que l'on se propose. Donc, on cherche de la reconnaissance pour exister. Le malheur, c'est de ne pas exister. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où le conditionnement fait que tout le monde doit réussir, doit devenir ce que la norme l'exige. Et la norme exige quoi ? Que tu sois conforme, que tu sois selon les conclusions, selon qui a été, tout ce qui a été décrété. Tu dois te tenir respectueux de la morale que la société a mis en place. et donc, quand tu n'es pas selon la morale éthique de notre société, du bon citoyen, alors, tu es montré du doigt. Parce que ce que les gens sont, c'est des puzzles. Ils ne voient pas d'un seul tout. Ils voient seulement selon ce que le puzzle propose. Et le morceau de puzzle avec quoi tu regardes la vie, c'est comme ça que tu vois avec ce regard. Ton regard est limité juste à ton monde, à ce que tu connais, à ce que tu as appris, à ce que tu as emmagasiné selon tes conclusions. Et tout ça, ça crée de la division. et l'union semble être à ce moment-là dans les relations impossibles. Parce que il y a convergence. Il y a celui qui a son rôle et l'autre qui a son rôle et chacun se définit selon son petit monde. Chacun regarde midi à sa porte. Chacun regarde son intérêt. et cet intérêt nous divise. Parce que cet intérêt c'est l'essence même de la pensée. Ce que la pensée prône c'est pour pouvoir faire en sorte que celui qui existe perpétue son existence. Parce que cette existence est devenue très importante pour celui qui s'appelle moi. et moi c'est une fiction. C'est quelque chose que l'on se raconte pour exister en tant qu'être qui puisse être conforme à ce qui a été demandé d'être. Et à ce moment-là toute la logique veut que la pensée devienne le dictateur de ce que nous vivons en ce moment. et comme tu t'es identifié à cette dictature alors tu deviens toi-même ce qui dit aux autres la manière d'être. Et c'est ça notre problème parce que nous avons tellement tendance à vouloir contrôler à mesurer à arranger les choses comme on aimerait. ça crée de la rivalité parce que l'autre en face de toi n'a pas envie de faire ce que toi tu veux il a envie de faire ce que lui il veut et alors bien que tu dises celui qui est en face de moi c'est le mal et moi je suis le bien et c'est toujours ainsi que ça se passe c'est toujours moi qui est bien et l'autre là-bas en face non il n'est pas bien il n'est pas comme moi donc ça crée toujours de la rivalité et ça crée chez l'autre un désir de vouloir aussi mettre son idéal en place et le faire exister donc le monde entier est dans la rivalité parce que chacun d'entre nous on a un regard sur la vie qui doit être au goût du plaisir que je retrouve dedans pour mon intérêt et c'est un intérêt égocentrique qui appartient à moi 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 qui veut être bien qui veut avoir les privilèges qui veut perdurer l'existence que je me suis faite à travers l'image que je me donne mais c'est une image ce que tu es est bien au-delà de l'image ce que tu es n'a rien à voir avec l'image mais derrière cette image il y a quelque chose qui n'a pas de forme qui est libre libre de tout façonnage de tout conditionnement il est libre quand tu n'as pas cette image alors il y a une expression qui se joue et qui peut mettre de l'ordre c'est ce qui se passe pour l'esprit qui ne compare pas qui ne juge pas qui ne critique pas qui ne demande rien à personne qui est libre de tout besoin d'être réconforté ou tout besoin de reconnaissance cette personne elle n'est pas dépendante de qui que ce soit elle est libre et cette liberté alors est mal vue par le reste de la communauté conforme à la norme c'est ce qui se passe